Est-ce que toi tu conçois les gens d'aller directement faire un bond sur l'administration ou de passer par des étapes intermédiaires comme le yoga ou d'autres choses comme ça ? Oui, c'est très complémentaire, c'est-à-dire qu'on peut commencer les deux en même temps en sachant que l'accès au corps c'est un peu plus facile que la méditation classique dans le sens que c'est plus facile d'aller faire une randonnée, de s'étirer, même d'aller se faire masser c'est passer d'une notion de tension, c'est-à-dire lorsque je suis tout le temps tendu parce que j'ai un rythme de vie qui est très demandant et je commence ma journée à réfléchir et tout au long de ma journée je suis pris par les activités du quotidien en train de réagir il y a une tension qui se crée en moi, une tension autant au niveau du corps qu'au niveau du mental et ensuite aussi au niveau émotionnel et le retour au corps c'est un très bon moyen déjà de relâcher cette tension c'est vraiment de prendre un moment pour revenir vers soi et sentir ce qui se passe qu'est-ce qui se passe au niveau de mon corps, est-ce que j'ai les épaules qui sont remontées est-ce que je serre les poings, j'ai la mâchoire qui est tirée dès que je commence à observer ce qui se passe en moi, je vais être plus à même de commencer à un peu plus respirer, à relâcher les épaules à regarder ce qui se passe autour de moi donc à faire une pause de cet état de tension dans lequel on est habituellement donc c'est pour ça, passer d'abord à travers le corps ça peut aider surtout lorsqu'on est dans un état de grande agitation on est très stressé, comme je disais, la marche, le sport, le yoga, les étirements donc il y a un tas d'outils qui s'offrent à nous, qui va être un premier retour vers soi et ensuite introduire une pratique plus classique de la méditation où on va se poser dans une posture immobile et vraiment observer ce qui se passe dans le moment présent donc c'est très souvent complémentaire et c'est pour ça d'ailleurs que bien souvent dans les approches qui viennent d'Asie il y a cette notion, cette approche au niveau du corps donc notamment le yoga, le tai chi, le qigong qui utilisent le mouvement pour ramener l'attention vers le moment présent pour ensuite faire une approche plus classique de la méditation Dans la question inverse, un fond de compte à l'opposé est-ce que tu peux faire que de la méditation et rien d'autre ? Est-ce que c'est aussi efficace si tu ne fais que de la méditation ? Bon, je vais même aller parce que logiquement, on ne conseille que d'en faire au moins 10 minutes par jour c'est ça je crois ? Oui, il y a un tas d'études qui ont été faites maintenant depuis ces dernières décennies et elles montrent qu'il faut relativement peu de temps c'est-à-dire selon les études, il y en a qui vont dire que c'est 8 minutes, 12, 20 minutes donc en moins de 20 minutes, c'est-à-dire entre 10 et 20 minutes, on va dire on a déjà des changements notables au bout de 8 semaines de pratique si on pratique quotidiennement 10 à 20 minutes, ça suffit pour avoir des changements au niveau physiologique, au niveau de notre perception aussi de la qualité de notre vie donc ça va, il faut relativement peu de temps, oui Surtout que moi j'ai eu une enquête qui disait que ça a rebooté en fin de compte l'esprit, le mental et que ça correspondait les 10 minutes, alors c'est dingue et moi je l'ai appris par un entrepreneur qui s'appelle Russell Simons qui est un dingue de yoga et de méditation aux Etats-Unis, qui proche que par ça et qui disait qu'en fin de compte, 10 minutes, 10, 15 minutes de méditation bien faite ça correspond quasiment à une bonne nuit de sommeil et même des fois mieux, alors ça parait un peu dingue mais bon Oui, c'est vrai que ça me paraît un peu excessif comme affirmation mais ce qui est évident c'est que moi à ma entreprise, je me suis retrouvé dans des situations où j'étais très fatigué et je n'avais pas le cadre pour pouvoir faire une sieste mais le fait d'avoir passé 5-10 minutes à méditer, ça m'a complètement requinqué et j'ai pu poursuivre la journée en bien meilleure forme donc c'est vrai que c'est un potentiel de régénération, de récupération qui est assez important et pour revenir à la question à laquelle je n'ai pas encore répondu où tu demandais est-ce qu'on peut pratiquer la méditation sans travailler sur le corps ou sans approcher le corps alors oui bien sûr, mais à noter que ce qui est intéressant c'est que lorsqu'on commence à vraiment être attentif à ce qui se passe en soi il va y avoir un besoin ou une envie spontanée de prendre aussi davantage soin de notre corps c'est-à-dire plus je prends le temps d'être attentif à ce que je ressens et ça on peut en parler davantage sur comment le faire mais plus je perçois mon corps avec attention plus j'ai ces moments de pause et plus je vais avoir envie de me faire du bien si je sens que j'ai des tensions au niveau de l'estomac peut-être que je vais modifier légèrement mon alimentation si je sens des tensions au niveau du dos le besoin de m'étirer, le besoin de me renforcer donc c'est souvent lié et c'est souvent deux approches qui se nourrissent l'une l'autre et qui se renforcent l'une l'autre et donc on va dire qu'on va techniquement se sentir mieux intérieurement donc on va avoir envie de, pas d'expulser mais d'aller utiliser cette énergie retrouvée entre parenthèses oui, on va vraiment voir ce qui se passe en soi c'est ça qui est intéressant parce que, par exemple je peux vous donner un exemple en tant que cure-practicien j'ai très souvent eu des patients qui sont venus avec d'énormes tensions au niveau de leur corps mais sans en avoir conscience c'est-à-dire que je repense à un monsieur c'était un plombier de profession il est venu me voir et sans dos j'ai l'impression d'appuyer sur une planche de bois tellement que c'était dur quand je glissais mes doigts dessus ça devenait tout rouge il y avait de l'inflammation et je lui demandais est-ce que c'est sensible est-ce que c'est douloureux et il me disait non et cette personne a été tendue tellement longtemps dû à son activité, sa posture qu'elle n'en avait même plus conscience mais le problème c'est que le corps en souffrait d'ailleurs il avait des fourmillements au niveau des mains parce qu'il y avait des nerfs qui commençaient à être comprimés et lorsqu'on a commencé à travailler ensemble la douleur est ensuite venue et il a pris conscience à quel point il était tendu donc tout ce travail de retour vers soi que ce soit à travers les étirements les exercices, le yoga ou la méditation et bien ça va nous permettre de voir ce qui se passe réellement en soi parce que souvent on est pris par le quotidien on pousse à travers sans s'écouter et lorsque je fais une pause pour vraiment m'écouter là je me dis ah oui quand même je sens que j'ai une tension au niveau du ptexus je sens que j'ai le visage crispé je sens que j'ai des tensions que je n'avais pas réalisées auparavant et quand on en prend conscience naturellement on va commencer à faire le nécessaire donc c'est une mise en lumière de ce qui se passe en soi dans le moment présent